Générique Bonjour, dans l'actualité de ce vendredi 1er juillet, ce matin a eu lieu la toute première séance plénière du conseil régional version confluence. Les 156 élus ont donc découvert leur nouvelle place dans l'enceinte conçue par Christian de Port-en-Part. A l'heure où les écoliers se préparent à partir en vacances, du côté de la région, il flottait donc plutôt un air de rentrée des classes. Je trouve que c'est un très beau projet et je me sens bien pour travailler ici, c'est vraiment un endroit exceptionnel. Bon, il y a encore un certain nombre de réglages à faire, mais on ne peut pas déménager 40 000 m² comme ça en 5 minutes. C'est du changement parce que cette salle est beaucoup plus grande, donc on est moins près les uns les autres, c'est moins intime si vous voulez. Je trouve que c'est très grandiose quand même pour une région Rhône-Alpes, même si nous sommes la deuxième région de France. On aurait pu faire un peu plus modeste quand même, voilà. Le conseil régional où s'est justement rendu François Hollande hier, l'ancien secrétaire national du PS, est venu à la rencontre de ses soutiens locaux. Parmi la centaine d'élus et maires de la région, on compte, on le sait désormais, Gérard Collomb, le maire de Lyon qui s'est dit séduit par le projet social réformiste de l'élu corrézien, Benoît d'Autriche. Oubliez le soutien à Ségolène Royal en 2007, oubliez Dominique Strauss-Kahn aussi. Aujourd'hui, c'est officiel le candidat de Gérard Collomb, c'est François Hollande. Une histoire, dit-il, de vision politique. La ligne politique qu'il défend est une ligne politique juste, à savoir le souci de faire en sorte que les préoccupations sociales, qui sont les nôtres, puissent s'ancrer dans une dynamique économique. Je crois qu'il a de la crédibilité. François Hollande apprécie le soutien, évidemment, celui du maire de Lyon, mais aussi celui de nombreux élus locaux. Le point de départ, selon lui, d'un vrai rassemblement à gauche. Une élection préventuelle, c'est un rassemblement continu. On rassemble d'abord ses soutiens pour une primaire exceptionnelle, quand même, dans notre histoire politique. Puis après, on rassemble tous les socialistes, puis après on rassemble la gauche, puis après on rassemble tous ceux qui voudront venir pour le second tour, puis après on rassemble même ceux qui n'ont pas voté pour vous. C'est clair, le chemin est long, et pour gagner du temps sans doute, François Hollande a profité de sa visite à Lyon pour saluer Jean-Jacques Quérane, le président de la région, soutien actif de Ségolène Royal dans cette primaire. Je soutiens Ségolène Royal, et vous voyez dans l'accueil, ici, il y a la majorité régionale, les représentants du Front de Gauche, les représentants d'Europe Écologie Les Verts. C'est pour nous un honneur d'avoir François Hollande. En temps de cordial, donc, entre les deux camps, c'est d'ailleurs le principal souci OPS aujourd'hui, choisir sans diviser. À Lyon, ça vient tout juste de commencer, ça doit durer jusqu'en octobre. C'est aujourd'hui qu'ont lieu les premiers départs en vacances de l'été. Côté route, sachez que la circulation risque d'être un peu compliquée. Cette journée de vendredi est classée orange par bison futé en Rhône-Alpes, dans le sens des départs. Ce sera rouge demain sur la vallée du Rhône. Du côté du rail, malgré le préavis de grève des syndicats, des conducteurs, le trafic devrait finalement être peu impacté. Selon la direction, deux TER sur trois circuleront. Des quarts de substitution seront mis en place. A noter que ce mouvement n'aura aucune conséquence sur les TGV. En football, Rémy Garde a dirigé hier son tout premier entraînement en tant que coach de l'Olympique lyonnais. Une reprise qui s'est déroulée en douceur et dans la bonne humeur. Une bonne ambiance que le staff lyonnais entend bien maintenir tout au long de cette nouvelle saison. A Tola Vologe, Brice Jaurès. Une semaine après son intronisation, Rémy Garde a donc dirigé son premier entraînement. Une reprise sans les internationaux qui ne reviendront que dimanche et sans les six jeunes qui vont disputer la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Pour l'instant, trois départs, Delgado, Diakate et Jérémy Toulalan, mais aucune arrivée. L'attraction, c'était donc Rémy Garde. Évidemment, je débute quelque chose, un métier que je n'ai jamais exercé. Mais je ne suis ni novice, bien évidemment, dans le foot, ni novice ici. La philosophie va tourner autour du plaisir que je voudrais que les joueurs prennent sur le terrain. L'OL annonce une baisse du nombre de contrats pros ainsi qu'une baisse de la masse salariale. C'est donc l'heure de l'austérité et ce n'est pas fini. Michel Bastos ou Kim Kjellström pourraient encore partir d'ici la fin août. Seul nouveau visage, enfin c'est un retour Robert Duvergne à la préparation physique. Une manière de revenir aux valeurs traditionnelles du club afin d'oublier définitivement les années. Claude Puel, l'objectif des dirigeants, retrouver le plaisir et les victoires avec une nouvelle mentalité. On a insisté ce matin au niveau de la réunion sur le nouveau souffle qui est venu sur l'Olympique Lyonnais. Un souffle de jeunesse, je l'ai dit tout à l'heure, mais surtout d'expression des valeurs avec plus d'entraînement ouvert au public et donc à la presse avec plus de contact. C'est donc une nouvelle page qui s'ouvre dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Après trois ans sans titre, le club se tourne vers les jeunes dans son effectif et vers les anciens de la maison dans le staff pour retrouver les succès. On va terminer avec ce principe de rémigarde. Humble ne veut pas dire manque d'ambition. Et si à l'OL le recrutement on semble pour l'instant au point mort, du côté de Las Velles en revanche, ça bouge. Le club villeurbanais vient d'annoncer l'arrivée de deux nouvelles recrues américaines. Jamie Skinn, tout d'abord l'intérieur de 23 ans, emportait jusqu'ici les couleurs de Virginia Codeman Wells. Hilton Armstrong, quant à lui, débarque en France après 5 ans passés en NBA. Il a 26 ans et évolue au poste de pivot. C'est la fin de ce journal avant de se quitter et pour la dernière fois de la saison. Je vous rappelle qu'à partir de 18h42, vous pourrez retrouver toute l'équipe de La Quotidienne. à 20h45, ce sera le journal des Nuits, un quatrième numéro consacré au spectacle de cirque. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès 17h pour le 3 minutes chrono. Très bon après-midi sur TLM. – Sous-titrage ST' 501